Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce qu'on ne va pas parler exclusivement plantes, je ne sais même pas si on parlera plantes dans cette vidéo. En tout cas on commence avec un unboxing. Alors comme vous le savez, ou pas si vous me suivez sur Insta, mais j'adore les pierres, je suis fan de l'hidothérapie etc. Mais je m'étais vachement calmée sur la consommation des pierres. Vous savez tout ce qui était petites pierres roulées et tout, j'achetais vraiment plus. Et j'avais dit que le jour où je recraquerais vraiment sur une pierre ou sur quelque chose, ce sera vraiment une belle pièce ou rien quoi en gros. Et j'ai craqué. Et si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà sur quoi j'ai craqué. Mais du coup on se retrouve pour l'unboxing aujourd'hui. Bon du coup, si jamais il y a du bruit c'est normal parce que mes fenêtres sont ouvertes, il fait vraiment beaucoup trop chaud. Je ne sais même pas combien il fait. Bon bref, il fait beaucoup trop chaud, du coup j'ouvre les fenêtres. Donc il va peut-être y avoir un petit peu de bruit, mais ce n'est pas grave. Vous êtes... Attendez, je n'aime pas ce cadre. Bon du coup, on a un petit sac comme ça. Donc ça normalement vous ne savez pas ce que c'est, je ne vous ai pas spoil sur Insta. Et après, on a un gros carton comme ça. Et là, maman, vous savez peut-être ce que c'est. On va commencer avec le petit. Donc du coup, j'ai pris une plaque de sélénite comme ça. Je vous avoue que ça, c'est le genre de pierre en fait que je n'achetais plus. Parce que voilà, je fais gaffe en fait à ce que j'achète. Et du coup, mais bon, j'avais vraiment envie de me faire plaisir pour une fois. Alors du coup, je me l'ai surpris. En fait, c'est une plaque de sélénite comme ça avec, je ne sais pas si on va voir, avec les symboles des chakras dessus. D'ailleurs, que je vais bientôt me faire tatouer. Enfin bref, je vous montrerai. Et en fait, vous savez, vous pouvez mettre un... C'est un porte-enceint en fait. J'en ai un ici. Parce que moi, j'ai des portes-enceint classiques en bois. Parce qu'en fait, ça m'énerve et ça tombe le dos à côté. Et on m'a dit que les ronds comme ça, c'était plutôt pas mal. Ça nous donne ça. Donc voilà, c'est mignon. Donc celle-ci m'a coûté 8 euros. Normalement, elle était à 13. Mais du coup, j'ai utilisé mes points fidélité dessus grâce à l'achat que j'ai fait. Du coup, j'ai eu 5 euros offert dessus grâce à mes points fidélité. Ça me fait 8 euros. Et elle est vraiment très épaisse. Elle est vraiment super sympa. Et ensuite, on va passer à l'unboxing. J'ai failli dire de ce qu'il y avait dans les cartes. Là, je propose comme ça. C'est la meilleure façon où on verrait mieux. Ça me l'a super bien emballé. J'ai déjà cherché directement en boutique. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai un pochon avec plusieurs morceaux de pierre. Donc il y a de l'améthyste, du quartz rose et du cristal de roche. Ah ! C'est du vert. Donc voilà, quand je dis que j'ai des mains gauches, j'ai vraiment des mains gauches. Là, du coup, on a le bloch pour le brancher. Oh, elle est magnifique. Elle a un petit peu ça, je trouve, là, n'est pas. Et voilà. Donc du coup, c'est une fontaine. Il y a encore des petits cristaux, en train de venir. Et là, ici. Voilà la bête. Par contre, il va falloir que je la passe à l'eau avant, parce que du coup, il y a un peu... Donc voilà, du coup, on est sur une fontaine en amethyste. Et donc, je vais la nettoyer. Et en fait, après, du coup, toutes les tiers qu'il y a là-bas, en fait, vous les mettez autour. Vous pouvez même en mettre un peu dans la géode, etc. La qualité de la géode, elle est folle. Donc voilà. Oula ! Une éternité plus tard. Une éternité plus tard. Une éternité plus tard. Et j'ai même vu dans la petite pierre, on avait une... j'ai même pas ça à cause de la pierre, même si j'ai tout nettoyé il y avait encore un peu de... de tout. Il y avait même une petite pointe comme ça. En fait on voit que, vous allez pas voir, mais on voit que de la métisse mais vraiment très très claire, elle est vraiment super jolie. Bon du coup, ça je vais le mettre plus vers le fond. Comme ça. Et après bah en fait le top, vous mettez vraiment comme vous voulez le mettre tellement sur les côtés et vous pouvez même en mettre à l'intérieur. C'est parti. voilà là ce que ça nous donne pour le montage attendez je vous relève la tête ça nous donne ça elle est vraiment super jolie après je vais juste pencher un peu plus la lumière en fait de sorte qu'on la voyait pas trop et là je vais pas l'allumer tout de suite donc là comme je disais je vais pas l'allumer tout de suite je vais pas la mettre en marche parce qu'en fait mon eau de robinet est très très calcaire jusqu'à là je ne peux pas la boire tellement c'est ignoble et du coup je veux pas mettre cette eau là dans dans ma fontaine parce qu'en fait avec le calcaire ça va venir il y a un filtre en fait pour l'eau tout ça et le calcaire ça va être juste horrible pour ça j'ai acheté enfin je vais acheter vous savez une carafe filtrante mais là pour l'instant je l'ai pas encore et du coup je vais aller acheter de l'eau déminéralisée cet après midi donc comme ça ce sera beaucoup mieux pour la fontaine donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger et puis comme ça je vous montrerai en marche cet après midi et je vous la montrerai ce soir aussi quand il sera nuit parce que du coup avec la petite lumière c'est hyper sympa et voilà j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte Sous-titrage ST' 501 ...